Maintenant que vous avez compris comment résoudre une équation, ce que je vais faire avec vous, c'est les six exemples qui sont ici. C'est les six exemples que je considère niveau 1. Donc, première équation ici, on a 1 inconnu plus 1 qui donne 10. Évidemment, il n'y aura pas une longue démarche ici. La réponse, ça va être 9, puisque 9 plus 1, ça fait 10. Mais comment faire la démarche? Donc, la première chose que tu souhaites, c'est avoir tes termes algébriques d'un bord et tes termes constants de l'autre. Donc, je vais mettre mes termes algébriques à gauche. Ça veut dire que le plus 1 n'a pas rapport là. Donc, je vais vouloir éliminer le plus 1. Comment j'attaque le plus 1? Je le fais avec son opération inverse, qui est le moins 1. Mais ce que je fais d'un côté, pas le choix. Il faut que je le fasse de l'autre. Donc, de ce côté-là, plus 1 moins 1, ça s'annule. Ce qui reste, c'est le x. On est content parce qu'on a le x tout seul déjà. Et 10 moins 1, bien, ça fait 9. C'est cette démarche-là que je m'attends à voir dans votre cahier. Donc, le A. Ensuite, vous écrivez l'équation, l'opération que vous avez faite de chaque côté et la réponse encadrée. Pour le B, donc, je souhaite trouver c'est quoi la valeur de x qui va ici. Donc, 3 fois quoi donne moins 27? Encore une fois, ça peut sembler facile, mais on fait la démarche au complet. Donc, premièrement, je souhaite avoir mes termes algébriques d'un côté et mes termes constants de l'autre. Ce qu'on remarque, c'est que c'est déjà fait. Termes algébriques d'un bord, termes constants de l'autre. Maintenant, mon deuxième but, c'est d'avoir un x tout seul, donc avoir le x isolé. En ce moment, notre x est multiplié par 3. Donc, pour annuler la multiplication par 3, je vais diviser par 3 de chaque côté de mon égalité. Fois 3 divisé par 3, ça s'annule, donc j'ai bien réussi, il me reste seulement le x. Et moins 27 divisé par 3, bien, ça fait moins 9. Tu prends un moment pour vérifier. Donc, 3 fois moins 9, ça fait bel et bien moins 27. Troisième numéro, donc on cherche chez quoi la valeur de x? Parce que si on fait 10 fois cette valeur-là, moins 12, ça va nous donner 14. Premier objectif, avoir les termes algébriques d'un bord et les termes constants de l'autre. Donc, moi, je vais mettre mes termes algébriques de ce côté-là. Ici, j'ai un terme constant, donc je n'aime pas ça, je veux seulement des termes algébriques ici. Donc, je vais vouloir aller annuler le moins 12. Comment j'annule le moins 12? Bien, je fais son opération inverse qui est plus 12. Mais si je fais quelque chose d'un côté, pas le choix, il faut que je le fasse de l'autre. Donc, moins 12 plus 12, ça s'annule. Ce qui me reste, c'est 10x. Et de l'autre côté, 14 plus 12, eh bien, ça me fait 26. Donc, maintenant, j'ai réussi. J'ai seulement des termes algébriques à gauche et j'ai mes termes constants à droite. Maintenant, mon deuxième objectif, c'est d'avoir le x tout seul. Donc, je vais aller l'isoler en utilisant les opérations inverses. En ce moment, notre x, il est multiplié par 10. Si je veux annuler une multiplication par 10, je vais faire son opération inverse. L'opération inverse d'un fois 10, bien, c'est un divisé par 10. Vous voyez, ça va s'annuler. Par contre, si je le fais d'un bord, pas le choix. Il faut que je le fasse de l'autre. Donc, ce que j'obtiens, c'est x qui est égal à 26 sur 10. Et ça, bien, ça se réduit à 13 cinquièmes. C'est un bon exemple d'un numéro qu'en faisant de l'essai erreur, ça aurait été vraiment long avant qu'on le trouve. Donc, ici, ce qu'on souhaite, c'est aller isoler notre x. En fait, trouver la valeur de x qui fait en sorte que les deux côtés vont être égales. Ce qu'on remarque en ce moment, c'est que notre x est à droite. C'est vraiment pas grave. Dans le fond, ça veut juste dire qu'à la place d'avoir une réponse qui va ressembler à x égale à 3, par exemple, on va avoir une réponse qui va ressembler à 3 égale à x. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça veut quand même dire que le x égale à 3. Donc, on pourrait faire de l'essai erreur, mais ça ne nous tente pas. Donc, on va faire la technique. Premièrement, on va aller réduire de ce côté-là parce qu'il y a des choses à distribuer. Donc, on va aller distribuer le moins dans notre parenthèse avant de commencer. Donc, en ce moment, ce qu'on doit distribuer, c'est moins 1 fois moins 3. Ça, ça donne 3. Et ensuite, moins 1 fois 3x qui donne moins 3x. Maintenant, je vais aller identifier mes termes constants puis mes termes algébriques. Donc, en ce moment, ce qui serait le plus intelligent, ça serait de mettre mes termes algébriques à droite puis mes termes constants à gauche parce que mon terme algébrique est déjà à droite. Donc, c'est le 3 que je n'aime pas ici. En ce moment, c'est un plus 3 qui est écrit là. Donc, pour annuler le plus 3, je vais faire moins 3 de ce côté-là et moins 3 de l'autre. Ça, ça veut dire que je vais avoir 12 est égal à moins 3x. Parce que 3 moins 3, ça s'annule. Il reste seulement moins 3x. Puis 15 moins 3, ça fait 12. Donc, maintenant, je vais avoir mon x tout seul. Par contre, en ce moment, il est multiplié par moins 3. Je n'aime pas ça, la multiplication par moins 3. Donc, je vais aller l'annuler en faisant l'opération inverse. L'opération inverse d'un fois moins 3, c'est un divisé par moins 3, que je fais de chaque côté. Faites attention ceux qui auraient pensé qu'il faut faire plus 3. Si j'avais ça comme ça, là, oui, pour avoir le x tout seul, le moins 3 me dérange. Donc, je fais plus 3 de chaque côté. Par contre, en ce moment, ce n'est pas x moins 3 qui est écrit. C'est moins 3 fois x. Donc, pour annuler une multiplication par moins 3, je dois diviser. Si c'était juste une soustraction, oui, on aurait fait une addition. Donc, rendu là, le fois moins 3 divisé par moins 3, ça s'annule. De ce côté-là, j'ai moins 4 qui est égal à x. Donc, la valeur de x ici, ça serait moins 4. Je vous le vérifie vite, vite. Donc, si tu remplaces ton x par moins 4, ici, ça fait moins 12, parce que 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Donc, moins 3 moins 12, ça fait moins 15, dans la parenthèse. Puis, moins 1 fois moins 15, bien, ça fait 15. Donc, ça fonctionne. Numéro 1. Donc, ici, on souhaite, encore une fois, trouver la valeur de x qui va faire en sorte que, quand on va le remplacer, bien, ça donnerait 29. On va commencer par réduire en premier. Donc, on distribue, 3 fois 2x, ça fait 6x. 3 fois 1, ça fait 3. Ensuite, moins 2 fois 5, j'obtiens moins 10. Moins 2 fois moins x, j'obtiens plus 2x, qui est égal à 29. Avant d'annuler certaines affaires, rassemblez vos termes semblables ensemble. Donc, j'ai 6x plus 2x, ça me fait 8x. Et 3 moins 10, bien, ça me fait moins 7, qui est égal à 29. Donc, mes termes constants, c'est moins 7 et 29. Mes termes algébriques, c'est le 8x. Donc, je vais mettre mes termes algébriques à gauche. Donc, ça veut dire que le moins 7, je ne l'aime pas. Comment j'annule un moins 7 en faisant plus 7 de chaque côté de mon égalité? Et 29 plus 7, bien, ça me fait 36. Après ça, je veux mon x tout seul. En ce moment, ce qui se passe, c'est pas un plus 8. Ce qui se passe, c'est un fois 8. Donc, pour annuler un fois 8, bien, je vais devoir diviser par 8 de ce côté-là et par là aussi. Fois 8 divisé par 8, ça s'annule et reste x. Et de ce côté-là, ça se réduit à 9 sur 2. Je vous skip la vérification, mais ça fonctionnerait. Si tu remplacerais ton x par 9,5, tu serais 2 fois 9,5 plus 1 fois 3. Moins, après ça, si tu remplacerais ici, celui-là aussi par 9,5, ça serait égal des deux côtés. Et finalement, le dernier numéro. Donc, on n'a pas à réduire avant dans celui-là. On va aller identifier nos termes algébriques et nos termes constants. Termes algébriques, c'est lui. Termes constants, c'est ceux-là. Donc, en ce moment, j'ai juste des termes constants de ce côté-là. Donc, je vais laisser les termes constants ici, puis je vais mettre les termes algébriques ici. Donc, le plus 4 me dérange, parce que ce n'est pas un terme algébrique. Je vais faire moins 4 de chaque côté. Ce qui va me donner 1 est égal à x sur 14. Et là, tu veux ton x tout seul. Mais en ce moment, il y a une division par 14 qui te dérange. Bien, pour annuler une division par 14, tu vas faire l'opération inverse, qui est une multiplication par 14 de ce côté-là. Mais si tu la fais d'un bord, pas le choix. Il faut que tu la fasses de l'autre. Donc, 14 fois 1, 14. Et de ce côté-là, fois 14 divisé par 14, ça s'annule. Il reste x. Et c'est logique, parce que 14... Si tu remplaces ton x par 14 ici, 14 sur 14, ça fait 1, plus 4, qui fait 5. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez aller faire votre devoir niveau 1.